Il y a 80 ans, la résistance française prend le risque d'une réunion centrale au cœur d'un pari plongé dans la terreur nazie. Les grands mouvements de résistance, les principales formations politiques engagées dans la lutte contre l'occupant hitlérien et ses comparses de l'extrême droite pétainiste, les syndicats de salariés, tous sont là, aux côtés de Jean Moulin, pour créer le Conseil national de la résistance. Venant d'histoires différentes, de sensibilités, de confessions différentes, portant des projets qui parfois s'opposaient, ils ont fait le choix de la coopération et de la coordination face à la barbarie. Ils pensent d'abord à la France de demain, qu'il faudra bien reconstruire et pour laquelle il vaut la peine de se battre avec héroïsme. Dans un pays ruiné, pillé, exsangue, souillé, où les nazis et l'extrême droite françaises déportent en masse les juifs et les combattants de l'ombre, où ils torturent et assassinent la résistance à la force d'imaginer un programme susceptible de rendre à la nation la couleur de la liberté et de refonder une république synonyme d'émancipation. Et ils écrivent ensemble le programme des jours heureux, avec l'espoir de le mettre en œuvre une fois libérés, ce qu'ils feront. Dans ce moment de vérité, le Parti communiste français est au rendez-vous de l'histoire et il en paye le prix lourd, très lourd. Tout naturellement, c'est notre camarade Pierre Villon qui rédige la première version de ce qui va devenir le programme du Conseil National de la Résistance. Une fois la France libérée, c'est ce programme des jours heureux qui constituera la colonne vertébrale de la France nouvelle qui allait être bâtie. Avec une forte présence communiste, le gouvernement provisoire et un Parlement qui entend exercer pleinement la souveraineté, mettent en musique cette partition. Communistes, égolistes, ils travaillent ensemble. Surtout, les hommes et les femmes de notre pays, loin d'être spectateurs, participent activement au redressement national. Une démocratie authentique, vivante, s'exprime et c'est d'ailleurs un des axes de ce programme qu'il ne faut jamais oublier, surtout aujourd'hui. Si vous ne l'avez plus en mémoire, prenez le temps de le relire pour en mesurer l'audace et la modernité. La France était en ruine, mais à l'époque, il voulait l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d'énergie, des richesses, du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Ce programme évoque la garantie du pouvoir d'achat national, le rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. Ce programme, il engageait aussi un plan complet de sécurité sociale. Il prévoyait la sécurité de l'emploi et la possibilité effective pour tous les enfants de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée. Ce programme des jours heureux crée les conditions de la liberté de la presse à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des puissances étrangères. On en est bien loin aujourd'hui. Il fait du respect de la personne humaine et de l'égalité absolue de tous les citoyens le principe fondateur de la Nouvelle République. Ah oui, quelle est belle cette France qui se rêve dans la nuit de l'occupation. Quelle est belle cette France qui se lève pour que le rêve devienne réalité. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout est fait pour nous faire oublier ces moments de grandeur, de ferveur, d'ambition et de détermination pour le pays, pour la République. Surtout, tout est fait pour détruire, pan après pan, l'héritage politique et social de cette République, de ces jours heureux. On le voit en ce moment avec cette sinistre réforme des retraites qui tourne le dos à celle mise en place en 1946 par le ministre communiste Ambroise Croizat, le père de notre sécurité sociale. Eh bien nous, nous n'oublions pas et nous ne renonçons pas. Avec esprit de fidélité et de création, nous avons toujours ce goût du bonheur, de l'égalité et la volonté de construire de nouveaux jours heureux pour toutes, pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada